Goliath Relecteur d'Ontario Vous connaissez le mythe de David et de Goliath. Il y a bien longtemps, lors d'un combat certainement très important, d'un côté vous aviez Goliath, grand, musclé, mais un peu brut de décoffrage. Et de l'autre vous aviez David, petit, mince, certainement anémique, mais David avait une tête qui fonctionnait bien. Et armé de sa fronde, il sut lancé un petit caillou là où Goliath a eu très mal. Il sut frappé là où il fallait. Prenez-moi dans un calcul, un gros calcul, que vous n'arrivez pas à résoudre. Et prenez votre ordinateur. Pour approcher une solution, vous avez plusieurs manières de procéder. Soit vous construisez un nouvel ordinateur, plus grand, plus cher, plus puissant, mais dans ce cas-là, vous allez certainement arriver à une limite. Cette limite, elle peut être humaine, financière, ou pire, théorique. Ou alors vous repensez votre outil, et vous construisez un ordinateur très performant pour résoudre le type de problème qui vous intéresse. Ça, c'est la stratégie David. Face à Goliath, c'est la stratégie des ordinateurs quantiques. Et grâce à ça, on pourrait résoudre des problèmes qui actuellement nous prendraient 10 000 ans en quelques minutes. Alors voilà, du point de vue de la théorie, ça va plutôt bien. On a des belles formules, on a des beaux papiers scientifiques, sauf qu'en pratique, c'est pas exactement ça. Il nous manque la brique de base. Il nous manque l'équivalent du transistor dans l'ordinateur classique. Il nous manque la plateforme sur laquelle coder l'information quantique. Ma thèse consiste donc à mettre le quantique en pratique de construire la plateforme révolutionnaire de l'ordinateur de demain. Alors là, je vous demande, ma plateforme, elle ressemble à quoi ? Elle est grosse, puis elle tire des éclairs et tout. Alors pas du tout. Chaque élément est plus petit qu'une bactérie. Et ce sont des cristaux parfaits que l'on fait pousser. Ces cristaux, on les appelle les nanophiles. Nano, ça vient de nain, c'est tout ce qui est petit et mignon. Et fil, parce qu'ils sont beaucoup plus longs que larges. Et de par leur forme, de par leur facteur, ils ont des propriétés particulières vis-à-vis de la lumière. Ils sont capables de l'absorber, de la stocker sous forme d'énergie et de la réémettre de manière contrôlée. Et grâce à ça, en choisissant sa lumière correctement, vous pouvez coder une information différente dans chaque nanophile. Sauf que voilà, pour aller chercher l'information efficacement, il nous faut une grille. Il nous faut quelque chose d'organisé. Et la nature, quand elle fait croître des cristaux, elle donne plutôt quelque chose qui ressemble à l'image de gauche. Complètement désordonnée. À partir de ce moment-là, mon travail, c'est de comprendre ces lois qui régissent la croissance des nanophiles, de l'utiliser intelligemment et de faire pousser dans un réacteur des nanophiles, tous bien alignés, tous bien verticaux, à l'image d'une pelouse de Suisse allemand. J'espère que je vous ai convaincus que le futur nous réserve des puissances de calcul immenses pour des problèmes encore irrésolus. Et j'espère que je vous ai convaincus ce soir, tous ici, que pour y arriver, ça ne va pas être la taille qui va compter. Merci. Applaudissements Applaudissements